... Mesdames et messieurs, bienvenue à cette revue de presse rétrospective sous votre chaîne. Le plan B de la Sainte-Coe et le décès de Tchentis et Kedi sont les sujets ayant marqué l'actualité des médias en ligne cette semaine. Clôture des discussions directes, accord du centre interdiosésain, l'heure et à l'application, écrit la prospérité. Selon le journal, certes, aujourd'hui, les Congolais sont éclairés au sujet de l'évolution politique de leur pays. Durant plus ou moins deux mois, différents sujets ont été abordés au cours de ces intenses discussions directes au centre interdiosésain. Parmi les points essentiels de ces discussions, il a été décidé la mise sur pied d'un nouveau gouvernement, répartition des ministères, le calendrier électoral, l'installation d'un comité national de suivi de l'accord. Prenons part au prochain gouvernement, la majorité présidentielle, l'opposition sénateur de l'accord du 10 octobre, la solidité civile, l'opposition républicaine ainsi que le rassemblement. Le Fonds pour le respect de la Constitution aura le poste de la vice-présidence du Conseil national de suivi de l'accord. Un régime nouveau sera bientôt installé pour amener le pays aux élections en décembre 2017, tel que stipulé dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Entre-temps, on observe déjà l'application de cet accord, du moins en ce qui concerne la réouverture des médias. Le travail par la Sanko est convenable, mais ce qui compte plus, c'est la mise en application de cet accord. Etienne Tsekide a été notifié le jeudi 26 janvier en tant qu'au président de ce Conseil national de suivi de l'accord, mais en raison de santé, il se trouve à ce jour en Belgique pour un check-up de routine. En cas de son absence, il est clairement dit dans l'accord que c'est le doyen parmi les vice-présidents qui jouera l'intérim. Pendant que la Sanko donne son dernier coup de sifflet pour déposer et finir avec toutes les discussions directes, la majorité présidentielle se dit insatisfaite des résolutions issues de ces négociations. Ève Bazaïbar, coordonnatrice du FRC, a laissé entendre devant la presse qu'au cas où l'accord ne s'appliquait pas totalement, les MLC, le FRC et ses alliés exécuteront à leur tour. Un plan B conclut le journal. Forme d'osace lui écrit par la voix de Pierre Lumbi, le G7 presse Sisekedi, de présenter un premier ministre. Brandissant le compromis du 31 décembre, le G7 soutient qu'il n'y a pas l'ombre d'interprétation et Pierre Lumbi de presser le président du Conseil des Sages de présenter le chef du gouvernement pour nomination. Au passage, la plateforme chère à Pierre Lumbi croit percevoir une stratégie d'enlisement visant à conduire le pays dans un nouveau glissement. Si c'est la vraie vraie, le G7 qui redoute le risque d'un éventuel chaos, estime que la MP emporterait seule la responsabilité. Par ailleurs, ce groupement de l'opposition invite la Sainte-Cour à poursuivre sa médiation et à accompagner la transition. Ceux contenus du rôle déterminant que les évêques ont joué pour aboutir à l'accord global et inclusif et en raison des défis qui restent à relever. Pour le G7, la présidence de la Sainte-Cour constitue une des garanties de bonne fin du compromis signé au centre-terre de ses armes. Enfin, cette plateforme demande à la majorité présidentielle de lever tous les obstacles à la libération de tous les prisonniers politiques et d'étenir d'opinion, d'assurer le retour au pays des exilés politiques et de mettre un terme au harcèlement des leaders du rassemblement. Et cette révélation de CongoVirtuel.net, révélation, voici le plan B de la Sainte-Cour qui fâche. Kabila, président représentatif, sans contrôle du gouvernement et des autres institutions, Mgr Marcel Outhem, leader de la transition et chef du gouvernement avec comme seule autorité le peuple congolien, les ministres révoqués au profit des membres de la Sainte-Cour, la Sainte-Cour, la Sainte-Cour dirigée par Mgr Fidolin de Mbandaka Bikoro comme certificateur de la seule élection présidentielle projetée pour juin 2017, etc. Autant de points et bien d'autres contenus dans un document secret signé le 8 décembre 2016 par Mgr Outhem et confié à l'Ambusco à l'intention de la communauté internationale. Il s'agit en fait du fameux plan B que la Sainte-Cour évoquait pour faire main basse sur le pouvoir sous prétexte de présenter l'ONU aux commandes de la nation. Une vraie imposture qui montre à quel point les évêques catholiques ont travaillé à la sable de la nation pour servir les intérêts des occidentaux avec un soutien secret aussi à Moïse Katoumi porté à bras-le-corps par ses mêmes lobbies occidentaux. On en sait désormais plus sur les vraies intentions de la conférence épiscopale nationale du Congo autour du dialogue en vue des élections à peser. Les appréhensions des observateurs sous les visées pouvoiristes des évêques catholiques s'est justifié désormais au regard des révélations sur le fameux plan B tant évoqué et brandi par la Sainte-Cour comme épouvantail pour faire chanter la classe politique. Chutant par la radio Capi qui s'intéresse au sport, RDC Ghana, les lopards ont encaissé des buts sur des erreurs évitables. L'ancien sélectionneur des lopards de moins de 20 ans, Otis Ngoma, estime que les joueurs de la RDC ont manqué des concentrations et d'anticipation dimanche à 9 janvier face au Ghana en quart de finale de la Cannes 2017. Pour Otis Ngoma, le Ghana craignait des lopards parce qu'individuellement, collectivement, techniquement, mentalement et physiquement, les Congolais étaient supérieurs qu'ont plus la radio Nusienne. Arrangement particulier, majorité, rassemblement, pas de rupture et crée la prospérité. Le journal fait savoir qu'à la majorité, des réunions se multiplient, au rassemblement, mêmement. C'est le nouveau rythme saccadé imprimé par les enjeux politiques de l'heure. Hier, toute la journée jusqu'au tard, tous les états-majors de ces deux camps étaient en ébullition. Des stratégies et orientations d'il y a quelques jours, quelques semaines ou quelques mois sont repensées à la lumière de l'évolution des choses. À ce stade, deux dossiers clés exigent du rassemblement et de la majorité des concessions rapides et réelles. Parce qu'après tout, toute rupture de discussion directe, quelles que soient les raisons, est à déconseiller, sinon maintes à la liste. L'idée de désigner un premier ministre ou même celle d'avancer une proposition sous forme de panel fut-il de trois, quatre ou cinq mois et reste la trame essentielle d'une bruit inutile qui attise en tout cas tous les démons de l'enfer. Pomme de Zas écrit, gestion consensuelle de la transition, le mandat de la Sainte-Cour dans les institutions de la transition divise. Dans son argumentaire, l'opposition estime que la Sainte-Cour, pour avoir piloté les pourparlers du sondateur de Cézanne, a le droit de mandater ses représentants dans certaines institutions de la transition. En l'occurrence, le Conseil national de suivi, réputé et structure d'appui à la démocratie. Outre le fait que la présence des évêques sera un acte de reconnaissance pour le travail abattu, cette implication constituerait une garantie de plus pour la mise en oeuvre de l'accord. Récompense, fière chandelle, s'interroge le journal. En tout cas, on ne devrait sans doute pas être loin de là. Quoi que l'on dise, les raisons avancées par l'opposition paraissent à certains égards bien fondées. Cependant, les analystes désintéressés pensent qu'il y a des réserves de voir les évêques catholiques participer à la gestion de la RDC pendant la transition. La première réserve tient, selon eux, à la laïcité de l'État congolais, consacré dans l'article 1er de la Constitution, le 18 février 2006. Au terme de cette disposition, le Constitution déclare sans équivoque que la RDCongo est un État laïque. Autrement dit, il n'existe pas de religion d'État en RDCongo. « Moralité, tout congolais est libre de pratiquer la religion de son choix. » De son côté, Radio Capi, Notes, RDC, Huitane Caméret appelle la majorité et le rassemblement à faire preuve de bonne foi. Huitane Caméret, chef de file de l'opposition signatant de l'accord de l'Union africaine, appelle la majorité présidentielle et le rassemblement de l'opposition à faire preuve de bonne foi pour signer l'arrangement particulier qui fixe les modalités de mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre. La signature de ce texte prévu samedi 28 janvier dernier n'a pas eu lieu faute d'un compromis notamment sur le mode de désignation du Premier ministre qui va diriger le gouvernement pendant la transition. Il appelle les délégués au dialogue à n'est pas donné l'impression d'être allé aux discussions politiques pour avoir des postes sans élection et y demeurer éternellement. L'opposition signataire de l'accord de l'Union africaine promet de veiller sur cette question. Les catholiques dans le porte-monnaie de Katumbi à Loubumbashi, écrit courant virtuel.net, partis dans la ville que préfèrent pour chercher des éléments du dossier judiciaire de Katumbi dans le cadre des mesures de décrispation politique. La délégation des lignes catholiques s'est retrouvée au bon soin de l'intéressé, aussi bien pour leur transport local que pour leur prélassement à sa ferme en Futuka, située à 200 km de la ville, soit loin de là où ils étaient censés récolter les données qu'ils cherchaient. A la même occasion, Mgr Fulgence Mouteba et sa délégation ont tenté sans succès de soutenir au responsable des titres fonciers un témoignage favorable à l'ancien gouverneur de l'ex-provinces du Katanga. Décidément, la Sanko ne se sera pas détenue. Cependant, au lieu de se limiter à cette mission, Mgr Fulgence Mouteba et sa délégation sont allés jusqu'à se mettre en posture d'indélicatesse en se rapprochant trop des intérêts de Katumbi, pourtant directement impliquée dans le dossier qui justifie cette mission. Plan B, faux pas annoncé pour le 16 février 2017, s'interroge Forum de Zas. Selon le journal, en choisissant la date du 16 février 2017 pour révéler à l'opinion son plan B, la Sanko sort du mandat reçu du chef de l'État et, en y impliquant le KLCC, elle crée le précédent fâcheux, l'érection du catholicisme comme système de gouvernement, avec, pour conséquence dramatique, l'apparition de la guerre des religions en RDC. Annoncé par les évêques de la Sanko en charge des négociations politiques en cours au centre-terre de Cézanne, le plan B a rien d'un mirage. Il existe. La confirmation est venue de Chris Penlanda, président du Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, KLCC, en réaction à un article paru sur le net le 30 janvier 2017, sur le titre « Voici le plan B de la Sanko qui fâche ». En attendant de savoir si Chris Penlanda a obtenu ou non l'accord des évêques pour lever un coin de voile sur ce plan et en fait penser à certains qu'il s'agissait d'une mise de la RDC sous-sutelle des Nations Unies, on peut déjà avancer que le choix de la date du 16 février est politiquement motivé. Cette date est entrée dans l'histoire du processus démocratique comme étant celle de la répression sanglante de la marche des chrétiens organisée en 1992, en revendication de la réouverture de la Conférence nationale souveraine. Plan B de la Sanko, le KLCC annonce du grabuge à partir du 16 février, notre nouveau virtuel.net. Le plan B de la Sanko intrigue tout ce qui recherche à pérenniser en RDC un régime de mensonge et de corruption. Il suscite espoir et enthousiasme auprès du peuple meurtri et révolté. C'est proposant de Chris Penlanda, président en exercice du Conseil de l'apostolat laïque catholique du Congo, KLCC. Il est tient en réaction à notre mailing list relative à notre article intitulé « Révélation, voici le plan B de la Sanko qui fâche ». Article publié lundi 30 janvier 2017 sur notre site et qui connaît déjà plus de 14 000 clics. Preuve de l'intérêt que les internautes y portent. Sans démentir formellement le document publié en annexe de notre article et qui commente au virtuel.net, Landa Ibanda confirme que ce plan B existe bel et bien et il ajoute « Nous y travaillons avant de promettre, nous le déroulerons à partir du 16 février 2017 ». Prenez donc patience. Le message est clair. L'Église catholique s'est définitivement inscrite dans une logique de la confrontation. Les propos de Chris Penlanda corroborent donc le contenu de la proposition d'accord politique concocté par la Sanko en date du 8 décembre 2016 et déposé entre autres auprès de la Monusco. Ici comme là-bas, le lexique est le même, loin de la conciliation attendue des princes de l'Église mais beaucoup plus proche du discours vantant en garde propre à une certaine frange de la classe politique congolaise. Le recours au peuple et non aux fidèles ne trompe pas. La prospérité parle lui d'écho de Bruxelles, Tshisekedi vers un séjour prolongé. Le journal note que tout dépendra de son bilan médical après les check-ups complets. Puis tout dépendra également de la décision de son médecin traitant et enfin tout dépendra de sa propre décision sur quand est-ce qu'il choisira de rentrer au pays. Tel l'essentiel de ces cas déclaré, le docteur Kambanda Kanna cité par Top.fm qui au fait est le représentant de l'Ulepès dans le Grand-Duché de Luxembourg, Benelux. A l'encore, en 2016, peu avant son grand meeting du 31 juillet sur le boulevard Triomphal, Tshisekedi wa Moulumba, président du comité des sages du rassemblement des forces politiques et se l'accusent au changement et en même temps président national de l'Ulepès avait été pour la dernière fois au rendez-vous avec ses médecins à Bruxelles. Il était prévu, selon lui, qu'il revienne en novembre 2016 pour un contrôle de routine. Mais pour des raisons faciles à deviner, il a dû certainement qu'il est né jusqu'au 24 janvier 2017, jour qu'il est revenu à Bruxelles. L'idéal aurait été qu'après toute cette gymnastique, qu'il reste un peu longtemps au repos. Quand bien même l'on sait maintenant qu'il sera bientôt à la tête du Conseil national de suivi de l'accord, mais les argents particuliers devront permettre de concrétiser la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 n'ont pas encore été signés. Il n'y a donc pas des raisons pour qu'il rentre si vite au pays. Du côté de la radio Okapi, l'on parle de Goma. L'armée présente un ex-Rebel M23 capturé au front. Un combattant de l'ex-M23 âgé de 16 ans a été présenté mardi 31 janvier à la presse par le commandant de la troisième zone de défense, le général-major Léon Mouchalet. Selon les responsables des phares d'essai, le jeune combattant a été capturé dans la région de Mikeno et Karisimbi à la frontière avec l'Ouganda lors d'une opération militaire lancée samedi dernier dans cette zone. La ménage du M23 sur le territoire congolais est une réalité, a affirmé le commandant de la troisième zone de défense lors de la conférence de presse. Ce jeune combattant de 16 ans, capturé samedi dernier au front par les FRDC, a témoigné d'avoir été récruté au Rwanda, notamment pour servir de bouvier dans le Masisi avant d'être dévié de cet objectif puis emmené en Ouganda. Il dit avoir traversé de nouveau la frontière avec Makinga avant de venir s'installer dans le parc national de Virunga. Clôture des discussions directes, accords du centre interne de Cézain, l'heure et à l'application, écrit la prospérité. Selon le journal, certes, aujourd'hui, les Congolais sont éclairés au sujet de l'évolution politique de leur pays. Durant plus ou moins deux mois, différents sujets ont été abordés au cours de ces intenses discussions directes au centre interne de Cézain. Parmi les points essentiels de ces discussions, il a été décidé la mise sur pied d'un nouveau gouvernement, répartition des ministères, le calendrier électoral, l'installation d'un comité national de suivi de l'accord. Prenons part au prochain gouvernement, la majorité présidentielle, l'opposition signatoire dans l'accord du 10 octobre, la société civile, l'opposition républicaine ainsi que le rassemblement. Le Fonds pour le respect de la Constitution aura le poste de la vice-présidence du Conseil national de suivi de l'accord. Un régime nouveau sera bientôt installé pour amener le pays aux élections en décembre 2017, tel que stipulé dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Entre-temps, on observe déjà l'application de cet accord, du moins en ce qui concerne la réouverture des médias. Le travail par la Sanko est convenable, mais ce qui compte plus, c'est la mise en application de cet accord. Etienne Tsekede a été notifié le jeudi 26 janvier en tant que président de ce Conseil national de suivi de l'accord, mais en raison de santé, il se trouve à ce jour en Belgique par un check-up de routine. En cas de son absence, il est clairement dit dans l'accord que c'est le doyen parmi les vice-présidents qui jouera l'intérim. Pendant que la Sanko donne son dernier coup de sifflet pour déposer et finir avec toutes les discussions directes, la majorité présidentielle se dit insatisfaite des résolutions issues de ces négociations. F. Bazaibar, coordonnatrice du FRC, a laissé entendre devant la presse qu'au cas où l'accord ne s'appliquait pas totalement, les MLC, le FRC et ses alliés exécuteront à leur tour. Un plan B conclut le journal. Forme de Zas lui écrit par la voix de Pierre Lumbi, le G7 presse Tsekedi, de présenter un premier ministre. Brandissant le compromis du 31 décembre, le G7 soutient qu'il n'y a pas l'ombre d'interprétation et Pierre Lumbi de presser le président du Conseil des Sages de présenter le chef du gouvernement pour nomination. Au passage, la plateforme Cher à Pierre Lumbi croit percevoir une stratégie d'enlisement visant à contourner le pays dans un nouveau glissement. Si c'est la vraie vraie, le G7 qui redoute le risque d'un éventuel chaos estime que l'AMP emporterait seule la responsabilité. Par ailleurs, ce groupement de l'opposition invite la Sanko à poursuivre sa médiation et à accompagner la transition. Ceux contenus du rôle déterminant que les évêques ont joué pour aboutir à l'accord global et inclusif et en raison des défis qui restent à relever. Pour le G7, la présence de la Sanko constitue une des garanties de bonne fin du compromis signé au centre d'art de ses armes. Enfin, cette plateforme demande à la majorité présidentielle de lever tous les obstacles à la libération de tous les prisonniers politiques et détenus d'opinion, d'assurer le retour au pays des exilés politiques et de mettre un terme au harcèlement des milliards du rassemblement. Et cette révélation de CongoVirtuel.net, révélation, voici le plan B de la Sanko qui fâche. Kabila, président représentatif, sans contrôle du gouvernement et des autres institutions, Mgr Marcel Outhé, militaire de la transition et chef du gouvernement avait comme seule autorité le peuple congolien, les ministres révoqués au profit des membres de la Sanko, la Sénée dirigée par Mgr Fédolin de Bandaka Bikoro comme certificateur de la seule élection présidentielle projeté pour juin 2017. Etc., etc., autant de points et bien d'autres contenus dans un document secret signé le 8 décembre 2016 par Mgr Outhémi et confié à la Monsusco à l'intention de la communauté internationale. Il s'agit en fait du fameux plan B que la Sanko évoquait pour faire main basse sur le pouvoir sous prétexte de présenter l'ONU aux commandes de la nation. Une vraie imposture qui montre à quel point les évêques catholiques ont travaillé à la sable de la nation pour servir les intérêts des occidentaux avec un soutien secret aussi à Moïse Katoly, porté à bras-le-corps par ses mêmes lobbies occidentaux. On en sait désormais plus sur les vraies intentions de la conférence épiscopale nationale du Congo autour du dialogue en vue des élections apesées. Les appréhensions des observateurs sur les visées pouvoiristes des évêques catholiques se justifient désormais au regard des révélations sur le fameux plan B, tant évoqué et brandi par la Sanko comme épouvantail pour faire chanter la classe politique. Chutant par la radio Capi qui s'intéresse au sport, RDC Ghana, les lopards ont encaissé des buts sur des erreurs évitables. L'ancien sélectionneur des lopards de moins de 20 ans, Otis Ngoma estime que les joueurs de la RDC ont manqué de concentration et d'anticipation dimanche, janvier, face au Ghana en quart de finale de la Cannes 2017. Otis Ngoma, le Ghana, craigné les lopards parce qu'individuellement, collectivement, techniquement, mentalement et physiquement, les Congolais étaient supérieurs comme plus la radio nusienne. NgoVirtuel.net qui écrit Etienne Tshisekedi, un baobaye tombé, personnalité politique au mille visage, Etienne Tshisekedi s'est arraché au dynamisme de la démocratie congolaise à un moment crucial, aussi bien de sa vie politique que de cette même démocratie à laquelle il avait consacré son existence. Un moment tragique qui rappelle aussi bien un homme de tous les combats qu'un personnage imprévisible. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre Etienne Tshisekedi, président national de l'UDPES, autorité morale du rassemblement et très récemment désigné président du conseil national de suivi de la mise en oeuvre de l'accord politique est décédé mercredi 1er février 2017 à Bruxelles de suite d'une embolie pulmonaire. Toujours dans cette approche, Radio Capi.net titre, Etienne Tshisekedi, la naissance de l'opposition à Montboutou. Quand les plus jeunes parlent d'Etienne Tshisekedi, ils évoquent souvent une figure politique qui a toujours connu l'opposition. Il n'en a pas toujours été le cas. Etienne Tshisekedi à Moulumba a occupé plusieurs postes ministériels au cours de la décennie 1960. Mais cette réputation d'opposant irréductible, et Etienne Tshisekedi ne l'a pas volé. Il s'est frontalement opposé au président Mouloutou dont il a été un proche. C'est à partir des années 1970 que les deux hommes commencent à s'éloigner l'un de l'autre. Tshisekedi se montre de plus en plus critique vis-à-vis du régime Mouloutou. Pendant environ deux décennies, Etienne Tshisekedi a été l'opposant le plus virulent du régime Mouloutou. Restons avec la radio enusienne qui titre à nouveau Colette Brackmann, on se demande parfois si Tshisekedi souhaitait vraiment avoir le pouvoir. Colette Brackmann est journaliste au quotidien belge l'histoire, spécialiste de la région du Grand Lac qui a beaucoup travaillé sur le RDC. Colette Brackmann s'interroge tout de même sur l'efficacité de ses réfus, de faire des accommodements et des compromis. Elle raconte une scène dévenue célèbre dans l'histoire politique de la RDC, appelée alors Zahir. Une scène qui l'interroge sur la volonté de Tshisekedi a dit de diriger une scène dévenue culte. Colette Brackmann admet que face à Mouloutou, une telle attitude pouvait souvent se justifier. La journaliste en est moins convaincue pour la suite de la carrière de Tshisekedi qui s'est aussi opposée à Laurent Désiré Kabila puis à Joseph Kabila. Forum de Zahs titre de son côté, RD Congo, l'opposant historique Etienne Tshisekedi est mort, le Sphinx de l'humété s'en est allé. Etienne Tshisekedi, 84 ans, a tiré sa révérence mercredi 1er janvier à Bruxelles, loin de son fief. Il est décédé mercredi à 17h22, à Bruxelles, à la clinique Sainte-Élisabeth à confirmer son fils Félix Tshisekedi par téléphone à Jeune Afrique. Il souffrait d'une embolie pulmonaire. À la tête du rassemblement principal regroupement de l'opposition congolaise, Etienne Tshisekedi avait été désigné pour diriger le Conseil national de suivi de l'accord politique conclu le 31 décembre 2016 entre les différentes plateformes de l'opposition de la majorité présidentielle. Malade et affaibli, il n'avait pas pu attendre son installation effective à ce poste programmé le 26 février. Etienne Tshisekedi n'aura finalement pas eu le temps de rélever l'ultime défi de sa riche carrière politique. Bouclons cette revue de presse avec la prospérité qui note l'opposition congolaise orpheline Etienne Tshisekedi mort confirmée. Plusieurs sources croisées sont restées unanimes quant à la mort inopinée de l'icône de l'opposition politique congolaise. du père de la grande lutte pour l'avènement de la démocratie pluraliste au regard du Congo le docteur Etienne Tshisekedi en Moulumba. Lui dépêche son émoire, le rassemblement décapité, l'opposition orpheline Etienne Tshisekedi grand ba ou ba, pourquoi a-t-il choisi seulement le moment où l'histoire du Congo Kinshasa misait sur sa sagesse et sa longue expérience pour coiffer la tête du Conseil national de suivi de l'accord pour s'en aller ? se questionne le journal. Le 26 janvier, la Sanko avait annoncé de lui adresser une notification pour le confirmer à cette haute et prestigieuse sanction. Le 24 janvier, il a été soudainement évacué à Bruxelles pour le dernier check-up médical de sa vie sur cette terre. Des hommes concluent la prospérité. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end sur nos antennes.